Bonjour, je suis Etienne Deliger, je travaille à Calvados Conseil Élevage, donc je suis conseiller en alimentation. Donc Calvados Conseil Élevage c'est un syndicat d'éleveurs qui regroupe à peu près 1300 éleveurs sur le département du Calvados. Donc ce sont principalement des éleveurs bovins, lait et viande, mais bon il y a aussi des éleveurs qui possèdent des chevaux et donc je suis amené aussi à intervenir sur le conseil en matière d'alimentation du cheval dans ces élevages. Donc plutôt que de vous faire une intervention théorique sur le pâturage, j'ai en fait choisi de vous rapporter quelques principales questions qui me sont régulièrement posées et puis donc je vais vous proposer les réponses à ces questions. Donc les questions concernent la réflexion sur le chargement, sur la gestion des zones de refus, l'entretien des prairies, comment organiser le pâturage, pâturage tournant on continue notamment, et puis les moyens qu'on a pour améliorer des parcelles dégradées. Donc question classique, je possède trois chevaux, enfin j'aurais pu prendre dix, peu importe. Est-ce assez pour faire pâturer dans une parcelle de trois hectares ? Donc en gros, dit autrement, est-ce que le repère un cheval par hectare en matière de gestion du pâturage est un bon repère utilisable en élevage ? Puisque c'est un repère qu'on entend très régulièrement dans les discussions. Pour répondre à cette question, en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est déjà de vous reporter, de faire un petit calcul avec vous, sur combien produit une prairie en Basse-Normandie. Donc j'ai repris des références issues de la Chambre d'agriculture. Donc vous voyez que les rendements produits dans une prairie, donc exprimés en tonnes de matière sèche, dépendent de la nature de la prairie, est-ce qu'on est sur une prairie permanente ou une prairie temporaire ? Et puis aussi le type de sol, est-ce que le sol est humide, sain ou séchant ? Vous voyez qu'effectivement, le mieux c'est de se situer sur une prairie saine, ni trop humide, ni trop séchante. Les variations au sein de chacune des catégories dépendent en fait du niveau de fertilisation. Plus on fertilise, plus le rendement est élevé, et vous voyez qu'on est dans des gammes très variées, puisqu'on va de 5 à 18 tonnes au total. Au regard de cette production d'un hectare, on peut regarder ce que consomme un cheval dans une année. J'ai repris mon petit bouquin rouge, là, où j'ai regardé les consommations d'une jument de 600 kg sur l'ensemble de l'année, qui consomme en gros en moyenne 14 kg de matière sèche de fourrage dans l'année, ça fait 5 tonnes. Donc regardez, en revenant sur la diapo précédente, en prenant une prairie saine, pas trop fertilisée, puisque c'est quand même la pratique, la majorité des prairies dans les élevages en Normandie, on s'aperçoit que la jument consomme 5 tonnes, la prairie produit 8 tonnes. Si on met un cheval par hectare, il y a de fortes chances qu'on arrive à 38% de refus, ou en tout cas de non consommé à l'échelle de la parcelle. La situation est même pire que ça, parce que la production sur la prairie n'est pas régulière. Au printemps, il y a un pic de production, ça je ne vais pas vous l'apprendre. En été, la sécheresse, les températures élevées font que les prairies produisent un petit peu moins, et puis avec les pluies de l'automne, la prairie produit un petit peu plus. La jument, ce n'est pas tout à fait vrai, mais le cheval consomme à peu près la même quantité toute l'année. Ça varie en fonction du stade physiologique, notamment. Et donc, si on met un cheval par hectare, les refus risquent d'être plutôt autour de 60% sur la période du printemps. Donc, un cheval par hectare, oui, si on en fauche en gros la moitié, pour faire du foin, pour redonner ces récoltes en hiver. Mais en tout cas, au pâturage, c'est beaucoup trop. Ou alors, pour reprendre ce qui nous a été exposé tout à l'heure sur le chargement, si on ne veut pas mettre plus d'un cheval par hectare pour des problèmes de lutte contre le parasitisme, notamment, il faut mettre autre chose que des chevaux dans les prairies, parce que sinon, les chevaux tout seuls ne vont pas être capables de consommer cette herbe. Et forcément, on va aller vers une dégradation des prairies en sous-chargeant les prairies. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il y a des zones de refus qui se développent et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter leur extension ? L'argument, ça va être de parler du comportement du cheval au pâturage. Donc, ils ne font pas tout ça quand ils sont au pâturage, je vous rassure. Mais aussi, les pratiques de l'éleveur qui, parfois, accentuent les effets du comportement du cheval sur les pâtures. Donc, ça, c'est des photos que j'ai reprises, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, des photos que j'ai reprises dans un élevage près de chez moi, un élevage de trotteurs assez réputé. Une parcelle, qu'on voit délimiter ici, là, qui fait 5 hectares, en gros. L'élevage est présent, enfin, les chevaux sont présents dans cette parcelle depuis à peu près une dizaine d'années. En gros, ça fait 10 ans que le Hara exploite cette parcelle. Auparavant, c'était des bovins. Et alors, j'ai surligné les zones de refus et les zones pâturées pour que ce soit plus net à l'écran. Donc, en vert, c'est les zones pâturées. Je ne me suis pas contenté de le faire sur la diapo, c'est issu d'un parcours de la parcelle. Et j'ai laissé naturel toutes les zones où les chevaux, finalement, consomment peu. Et donc, on s'aperçoit que, finalement, la zone sous-consommée ou appelée de refus représente 67% de la surface de la parcelle. Donc, vous voyez, vous mesurez à quel point on sous-exploite les parcelles au pâturage. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement des chevaux ? Donc, deux phénomènes, en fait, ont lieu en même temps sur la parcelle. La première, c'est que le cheval aime et consomme de façon préférentielle l'herbe jeune et riche en azote. Donc, il va consommer dans certaines zones. Et comme il va consommer l'herbe qui est dans ces zones, ce qui va repousser va être de l'herbe plus jeune, plus riche en azote. Et donc, il va retourner préférentiellement consommer là où il a déjà consommé. Et donc, il va y avoir un couvert plus appétant qui va pousser. Et donc, voilà, on a un cercle, j'ai envie de dire, vertueux dans ces zones-là puisque le cheval va vraiment avoir tendance à bien les consommer. Du coup, ça va avoir quand même une conséquence sur le type de flore qui va pousser dans ces zones puisqu'on va avoir des plantes qui aiment bien le piétinement, qui aiment bien la lumière qui vont pousser. Donc, des graminées, mais qui vont quand même rapidement s'épuiser. Mais aussi du trèfle blanc. Donc, c'est dans ces zones-là qu'on va trouver beaucoup de trèfle blanc. Et pas mal de plantes à rosettes, type plantain, type pissenlit, qui aiment bien justement ces zones rases. Et puis, à l'inverse, les zones où le cheval ne va pas consommer, la végétation va se développer. Donc, comme elle est développée, elle va vieillir. Comme elle va vieillir, sa teneur en matière sèche va diminuer. Donc, elle va être moins appétante. Donc, les chevaux ne vont pas trop y aller. Accumulation de matière sèche va faire que là aussi, la flore va se sélectionner en fonction de ce milieu. Et donc, on a des plantes particulières qui vont pousser, qui, elles aussi, sont en plus moins attirantes pour les chevaux. Et donc, le phénomène va s'auto-entretenir. À ce comportement principalement alimentaire, et les études montrent que c'est quand même principalement l'effet, l'attirance pour l'herbe rase et jeune qui organise cela, s'ajoute le phénomène des crotins, puisque c'est bien dans ces zones de refus que les chevaux vont, de façon préférentielle, mettre leurs crotins. Et là aussi, il peut y avoir un relatif effet sur l'attirance de ces chevaux dans ces zones-là. Je dis bien relatif, parce que, finalement, pas mal de certains essais ont montré que le cheval réagissait assez peu aux crotins pour, en gros, choisir leur zone de pâturage. C'est très net dans d'autres espèces. Les moutons, c'est très clair. Les moutons vont vraiment sélectionner leur zone d'alimentation en fonction de la présence de crotins ou non, et en fonction de leur propre statut parasitaire. C'est-à-dire qu'un mouton parasité, il n'ira surtout pas manger à côté de crotins. Un mouton non parasité, lui, sera moins sélectif dans ses choix. Au niveau des chevaux, ça semble moins évident. Donc voilà, c'est ces deux phénomènes-là qui ont lieu à la fois dans une prairie, et si on ne fait rien, ça va en s'accentuant, et on va avoir le phénomène, la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, ça veut dire que, finalement, des zones pâturées exploitées par les chevaux sont de plus en plus faibles et des zones de refus de plus en plus importantes. Alors, refus, c'est relatif, puisque quand on mesure le comportement du cheval, on mesure entre 20 et 30 % de l'activité de pâturage qui a lieu dans les zones de refus. Donc, les chevaux pâturent quand même dans ces zones-là. Ce n'est pas du refus total, mais c'est quand même moins que de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre ces zones de refus ? Eh bien, le but, c'est d'éviter, justement, que cette différenciation se fasse, et toutes les pratiques qu'on va pouvoir faire pour maintenir, comme sur la photo, un pâturage homogène, sans distinction, vont permettre au cheval de continuer à consommer dans toutes les zones, et donc, limiter la dégradation de la parcelle. Donc, je vais essayer de vous évoquer les principales pistes qui sont efficaces. Bon, d'abord, la mise à l'herbe précoce. Effectivement, au début du printemps, l'herbe, elle est jeune partout, donc elle est attirante partout. Si on met les chevaux assez tôt dans les parcelles, eh bien, ils vont consommer partout. Si on attend que l'herbe soit développée, que, justement, il y a déjà des zones plus avancées, ils ne vont pas aller consommer ces zones-là, ils vont aller consommer, ils vont déjà marquer les zones de pâturage. Bon, là aussi, c'est déjà ce que j'ai un petit peu évoqué précédemment, s'adapter le chargement, donc le nombre de chevaux dans la parcelle à la pousse de printemps. Quand il y a plus d'herbe qui pousse, il faut mettre plus de chevaux dans les parcelles, ou limiter les surfaces accessibles, sinon, on se retrouve rapidement débordé et on accentue le phénomène de création de zones de refus. Donc, la solution, ça peut être de faucher les zones de refus et pas hésiter, pas forcément à faire du foin dans ces zones-là, mais l'ensilage, l'enrubanage permet de récolter rapidement et de redonner au pâturage les repousses. Deuxième solution possible, associer les espèces, ça veut dire qu'effectivement, les autres herbivores, principalement les bovins et les moutons, n'ont pas le même comportement alimentaire que les chevaux, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir cette préférence par zone, ils vont manger de façon homogène sur la parcelle, et de plus, ils vont aussi mettre leurs fessesses de façon éparpillée sur l'ensemble de la parcelle, donc ça va limiter les transferts de fertilisation entre zones. Les parasites principaux sont différents, en tout cas, ceux qui sont communs sont très peu pathogènes, et puis on l'a vu tout à l'heure, les bovins ne multiplient pas les parasites des chevaux, donc effectivement, ça permet de limiter la pression du parasitisme dans les parcelles. Et puis, peut-être que si les périodes de mise bas entre les bovins et les chevaux n'ont pas lieu à la même date, les besoins élevés ne sont pas liés au même moment, et on peut avoir peut-être une meilleure exploitation des ressources de la parcelle en associant les espèces. Donc, voilà un exemple. Un rat de pur sang, lui aussi réputé, qui avait des problèmes dans ses parcelles, et en fait, on l'a mis en relation avec un éleveur de bovins laitiers qui met en pension ses génisses pendant toute la saison de pâturage, et de cette manière-là, les chevaux et les génisses laitières maintiennent, comme vous voyez, une parcelle bien entretenue. Donc, deux solutions, soit on les met ensemble dans les mêmes parcelles. L'intérêt, donc, c'est de... Si les effectifs sont équilibrés, ça veut dire moitié-moitié, donc les essais ont mis en évidence qu'on est arrivé à avoir une bonne gestion du pâturage, mais surtout à maîtriser le niveau parasitaire des chevaux. Ça nécessite forcément une exploitation sur des parcelles d'assez grande surface, d'alléger les chargements en été, parce que sinon, forcément, on va plus avoir assez d'herbe et on va avoir du surpâturage. Et puis, pour que ce soit efficace, les enquêtes qu'on a réalisées montrent qu'il faut au moins 20% en nombre de têtes de l'espèce la moins dominante. On n'est pas obligé d'avoir autant de chevaux que de bovins, mais voilà, il faut... À moins, on ne voit pas l'effet, en fait, de l'espèce la... Donc, à moins de deux bovins pour huit chevaux, on ne voit pas l'effet des bovins sur le pâturage. Deuxième solution, c'est de faire passer les bovins après les chevaux, donc, ou l'inverse. Donc, ça marche aussi. Attention, toutefois, au délai de repousse, forcément, si on fait un pâturage tournant, qu'on fait passer les bovins après les chevaux pour manger les refus des bovins, ça retarde d'autant plus la pousse sur les parcelles où on va mettre les chevaux. Et donc, il faut augmenter le nombre de parcelles pour que la rotation puisse s'effectuer. Chevaux et moutons, ça marche aussi. Attention, les moutons ont une pratique de pâturage beaucoup plus rase que les bovins et donc, on risque d'entraîner le surpâturage. Les clôtures à moutons en grillage, ce n'est quand même pas génial pour les chevaux. Donc, voilà, parfois, il y a un éleveur dans le Nord du Pays d'Auge qui fait des doubles clôtures. Donc, il a un fil, un ruban électrique devant ses clôtures à moutons pour éviter que les chevaux aillent mettre les pieds dans les grillages. Et puis, parfois, les chevaux ne sont pas toujours amicaux avec les moutons. Donc, il faut quand même ménager des zones de refuge pour que les moutons puissent se réfugier s'ils sont attaqués. Chevaux et chèvres, je ne connais pas, je n'ai jamais vu, mais comme j'ai trouvé cette photo-là, je trouvais que le résultat a l'air assez inattendu. Donc, c'est l'intérêt de l'association des espèces en bonne entente. Je continue dans la liste des solutions possibles pour limiter le développement des zones de refus. Chose auxquelles on ne pense pas souvent, on a une parcelle, elle est comme ça et on l'exploite comme ça. Parfois, les chevaux, souvent, pâturent les zones où l'herbe, je l'ai déjà dit, est plus jeune et donc, c'est souvent les zones qui sont situées en sommet de but. Et voilà, du coup, forcément, si on laisse dans la parcelle une forte hétérogénéité avec des buts et puis des fonds de prairie, le fonds de prairie a une grande probabilité de devenir une zone de refus et les buts ont une grande probabilité de devenir des zones pâturées. Si on coupe la parcelle en deux et qu'on donne l'un puis l'autre, on va permettre de mieux exploiter la zone basse de la parcelle. Donc, subdiviser les parcelles en fonction de la nature et de la topographie permet de limiter le développement de zones de refus. Ça, c'est plus marginal, le positionnement des équipements, mais voilà, la brevoire, l'abri, les rateliers ou les auges, là aussi, peuvent peut-être faire fréquenter les chevaux certaines zones. que je n'ai pas pensé quand je vous ai montré la photo avec la parcelle, mais il se trouve que c'était flagrant, il avait tout mis à l'entrée. L'abri, le point d'eau et l'entrée étaient tous au même endroit, donc forcément, on voyait bien une zone surpâturée à cet endroit-là parce que l'éleveur avait tout mis à cet endroit. C'était plus pratique, c'était moins coûteux, mais bon, l'exploitation de la parcelle s'en trouvait dégradée. Et si malgré tout, on a des zones de refus qui se développent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, plusieurs solutions sont possibles. Les faire consommer en été ou en hiver, effectivement, quand il y a moins de ressources, les chevaux ou d'autres animaux peuvent consommer ces zones. Ça marche plus ou moins bien selon ce qu'on donne à manger à côté, notamment. Et puis, il faut faire attention avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, notamment, c'est quand même des zones où potentiellement les parasites sont plus présents. Donc, voilà. Ça ne va pas dans le sens de l'imitation du parasitisme des animaux présents. Ce qui fonctionne très bien, c'est l'alternance fauche-pâture. Le fait de, dans la gestion de la parcelle, de pouvoir la faucher en foin tous les trois ans au minimum, permet d'homogénéiser énormément les parcelles et d'imiter l'apparition de la différenciation des deux zones pâturelles et refus. Je n'ai pas insisté tout à l'heure là-dessus, mais vous comprenez bien que les zones où les chevaux pâturent régulièrement sont plus tassés et donc, on va avoir une flore particulière qui va se développer dans ces zones-là parce que, qui va s'adapter au sol tassé et à l'inverse, les zones où les chevaux pâturent peu, le sol est moins tassé et on a une flore qui aussi va se développer parce qu'elle apprécie les sols pas trop tassés. Donc, un moyen d'amoindrir sa différence, c'est de faire un herçage sélectif. J'ai trouvé un ARA qui le fait, qui roule les zones de refus et qui herse les zones pâturées. Ça semblait être relativement efficace, en tout cas, au moins pour la partie roulage des zones de refus où la dégration de la matière organique était nettement plus importante et où, on avait un moindre développement de ces zones-là. Et puis, bien sûr, après, il faut essayer, si vraiment, une fois qu'elles sont là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Plutôt les faucher que les broyer. Le problème du broyage des zones de refus, c'est qu'on ne fait qu'entretenir le cercle vicieux. On fait qu'on broie de l'herbe, on la laisse sur place, donc on enrichit le sol et donc on va sélectionner, on va aider les plantes qui aiment les sols riches à pousser et donc, comme ce sont des plantes qui ne sont pas répétantes, finalement, on ne résout que momentanément le phénomène, c'est que visuel, mais par contre, on entretient les zones de refus à ces endroits-là. Donc, une solution qui a été développée dans un autre Rara, par exemple, c'est qu'il enlève, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il fauche ces zones de refus, c'est une petite ansileuse qui est déportée par rapport au tracteur, il a une baine derrière et il emmène ça, il va mélanger ça à son fumier pour faire du compost et en plus, c'est plus efficace. Autre moyen, toujours dans l'esprit, d'essayer de limiter la différenciation entre les zones de pâturet et les zones de refus, c'est d'essayer d'équilibrer la flore à l'aide du sursemis. Donc, le principe, c'est puisque dans les zones de refus, on a une flore qui a tendance à se développer avec beaucoup de graminées et très peu de légumineuses, c'est de ressemer des légumineuses dans les zones de refus après avoir, vous voyez ici, hercé la prairie pour faire apparaître du sol nu et à l'inverse, dans les zones pâturet qui, elles, ont tendance à s'épuiser où il n'y a quasiment plus de graminées et plus que du trèfle blanc, c'est de ressemer du raigras dans ces zones-là pour les regarnir et rééquilibrer la flore et que le cheval, enfin que les chevaux, ils retrouvent un intérêt partout. Donc ça, ça a été testé et ça semble plutôt bien fonctionner. Voilà sur les zones de refus. Troisième question, comment organiser le pâturage tournant en continu ? Alors, c'est quoi ces engins-là ? C'est des robots qui ont été mis en place, qui sont commercialisés en élevage, bovins, c'est des robots qui, avec marche de batterie solaire et déplacent un fil électrique que vous ne voyez peut-être pas très bien et c'est pour gérer le pâturage électrique de façon automatique sans que l'éleveur à intervenir. Il a programmé les deux robots pour avancer le matin, 10 mètres le soir et les robots avancent la clôture comme ça immédiatement. Je n'ai jamais vu ça dans des haras. Donc, deux modes de pâturage principaux qu'on rencontre on a plutôt 70% j'avais fait une enquête il y a quelques années en Normandie j'avais rencontré 70% d'élevage en pâturage continu et 30% qui pratiquaient le pâturage tournant au moins sur certains lots dans leur exploitation. Donc, les deux principes le pâturage tournant on a différentes parcelles et puis on met nos animaux successivement l'un après l'autre dans les parcelles on a au printemps des parcelles que l'on fauche et puis en été on ouvre et on fait passer les lots d'animaux successivement dans les différentes parcelles. En pâturage continu beaucoup plus classique on a une grande parcelle on met tous nos animaux dedans on les laisse tout le printemps et puis en été une fois qu'on a récolté le foin et que ça commence à repousser on ouvre et on met les animaux partout. Alors, quels sont les intérêts et les inconvénients de ces deux pratiques ? Donc, le pâturage continu à l'intérêt c'est de maximiser d'améliorer la qualité et la pousse de l'herbe puisque pour que l'herbe pousse il lui faut ça marche avec de la photosynthèse il lui faut du temps et donc le fait d'avoir pendant à peu près un mois pas d'animaux qui pâturent l'herbe la surface de feuilles de la prairie augmente et donc plus il y a de surface de feuilles plus il y a de photosynthèse plus il y a de photosynthèse plus la parcelle pousse et donc on a une production hectare qui est supérieure et puis on fait passer nos animaux successivement dans les différentes parcelles et puis si au moment d'arriver dans la parcelle 5 je m'aperçois que la hauteur de l'herbe est trop haute je la saute c'est-à-dire que je vais directement dans la 1 et je fauche la parcelle 5 pour selon la saison faire de l'ensilage de l'enrubanage ou du foin ce principe a été décrit notamment par Catherine Triogel sur des travaux qu'elle a fait à Chambray avec des repères d'auteur d'entrée d'herbe d'auteur de sortie pour éviter le surpâturage à l'aide d'un herbomètre donc c'est des choses qui sont déjà décrites même si c'est peu utilisé alors les avantages de cette méthode-là et bien effectivement comme on maximise la pousse de l'herbe ça permet c'est mieux adapté au chargement élevé dans les élevages ça permet plus facilement de gérer les surfaces à faucher puisque au moment de mettre les animaux dans la parcelle on décide si on rentre ou si on fauche ça diminue les refus donc ça dans mon enquête je l'avais mis en évidence on a nettement moins de refus dans les élevages où on réalise du pâturage tournant ça permet d'avoir une meilleure qualité de l'herbe et une meilleure croissance des animaux ça a été mis en évidence par Catherine Durugel dans ses travaux donc à Chambray et puis ça limite la dégration de la parcelle puisque comme on n'a pas les animaux en présence toute l'année sur la parcelle et bien voilà on n'a pas un piétinement toute l'année au même endroit et donc on évite l'apparition de zones de ternues je n'ai pas insisté quand j'ai montré mon petit schéma mais on a nos différentes parcelles et au milieu on a notre point d'eau nos abris notre atelier nos oges s'il faut et que finalement c'est que cette zone-là qui est commune à mes cinq parcelles et donc il n'y a que cette petite zone-là sur laquelle il y a des animaux toute l'année sinon tout le reste les animaux sont présents et on a cinq parcelles un seul point d'eau ce qui peut en termes d'équipement être pas trop coûteux par contre ça des inconvénients ben oui ça fait beaucoup de clôture il faut autour on a la clôture principale puis au milieu il faut recouper dans tous les sens c'est beaucoup de manipulation des animaux toutes les semaines tous les quinze jours il faut changer le mélo d'animaux de chacune des parcelles ça demande un suivi ben oui il faut non seulement changer les parcelles mais en même temps aller voir la hauteur d'herbe dans les autres parcelles au niveau du parasitisme il semblerait quand même que puisqu'on a plus d'animaux au même moment dans une parcelle et surtout on constate que le fait que les chevaux mettent leurs crotins de façon privilégiant les zones de refus ça marche pas tout le temps notamment plus le chargement est élevé moins ils font la différenciation et quand le chargement est très élevé finalement on s'aperçoit qu'ils mettent leurs crotins un petit peu partout et donc ben oui en pâturage tournant on a plus ce phénomène là de dissémination des crotins dans l'ensemble de la parcelle et donc du risque de parasites et puis il faut reconnaître quand même que c'est compliqué à gérer quand il y a plusieurs lots imaginez 5 parcelles pour un lot on a un lot de poule linière suité un lot de poule linière non suité un lot de mâle de 1 an un lot de mâle de 2 ans un lot de femelle d'un an un lot de femelle de 2 ans ça fait 6 lots 5 parcelles par lot 30 parcelles ça paraît effectivement difficile à gérer pour l'ensemble des animaux d'un rat mais par contre il y a peut-être un type d'animaux sur lequel on peut le gérer même si pour les autres animaux on fait du pâturage continu l'autre alternative et bien donc voilà pendant toute l'année on met le même nombre d'animaux sur une parcelle c'est simplifié c'est plus adapté sur des grandes parcelles mais on peut quand même avoir une parcelle de stock pour agrandir en été ou l'autre solution c'est d'alléger d'enlever des animaux en été bon bah les avantages les inconvénients c'est un peu le négatif de ce qu'on a vu tout à l'heure moins de travail pour la manipulation des animaux adapté par contre aux parcelles de grande taille moins de clôture par contre et ça aussi on l'a très nettement vu on a beaucoup plus de refus avec ce mode de gestion surtout quand il n'y a que des chevaux au pâturage quand on est en bovin et chevaux mélangés à moitié-moitié on arrive à gérer correctement le pâturage quand on n'a que des chevaux en pâturage continu c'est l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure où il y avait quasiment 70% de refus la qualité de l'herbe peut être un petit peu moindre et puis donc c'est ce qu'a mis les travaux de Chambret qui ont mis en évidence des moins bonnes performances de croissance en pâturage continu moins de manipulation des animaux et bien sur les jeunes ça peut être aussi un inconvénient parce qu'effectivement attraper ces poulains toutes les semaines ou tous les 15 jours en période de pâturage pour échanger de parcelle au moins on les attrape donc moi je ne choisis pas sur les deux les deux méthodes c'est à dire ça dépend effectivement des contraintes de l'élevage du nombre de parcelles etc. mais en tout cas le pâturage continu quand on a que des chevaux me paraît quand même une méthode pas très adaptée ça oui c'est juste des repères puisque donc au cours de l'enquête que j'avais réalisé et bien donc on a pu avoir au moins quelles étaient les pratiques dans les élevages en Normandie entre 40 et 60 arbres par UGB donc un UGB c'est en gros un animal qui mange 5,5 tonnes de fourrage dans l'année donc en gros c'est ma jument de 600 kg pour être caricatural pour aller vite donc voilà principalement les éleveurs ne mettaient pas de fertilisation au niveau du pâturage et puis par contre il y a eu des essais qui ont été faits ici qui ont mis en évidence qu'avec 100 unités d'azote mon pâturage tournant à 35 quarts ça passait très bien au printemps et puis bien sûr en été il faut augmenter la surface offerte aux animaux dernière question comment améliorer une parcelle dégradée donc évidemment on peut faire comme sur la photo appeler une bande d'amis et puis prendre son huile de coude mais il y a peut-être des solutions moins difficiles d'abord qu'est-ce que c'est qu'une parcelle dégradée à partir de quand voilà ma parcelle elle est dégradée elle n'est pas dégradée c'est vrai que ça dépend un petit peu de son point de vue et des objectifs que l'on veut avoir donc pour apprécier la dégradation d'une parcelle il faut regarder finalement quelles sont les plantes qui poussent et d'abord la proportion de zones de refus j'aurais pu commencer par là c'est à ça que servait ma diapo oui on est à largement plus de 70% de zones de refus dans la parcelle donc il y a forte dégradation mais après il faut aussi aller un petit peu plus loin regarder la flore qui est présente on peut avoir une flore qui paraissent homogènes vu de loin mais qui pour autant ne convient pas donc c'est quoi les plantes indésirables c'est des plantes qui portent atteinte à la qualité et à la productivité de la parcelle sans pour autant que ce soit des plantes diverses il y a des graminées c'est à dessin que j'ai pris l'exemple de la grossie de stolonifère qui est une plante très présente chez nous en Normandie les travaux de Daniel Lecomte ont montré qu'il y avait pas mal de parcelles dans lesquelles il y avait plus de 50% d'agrostides présents donc voilà vraiment quelque chose qui est très 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 présent dans nos prairies et qui pour autant au niveau de valeur alimentaire est catastrophique en termes de productivité catastrophique et qui en plus a tendance à se développer puisqu'elle fait des stolons je ne sais pas si vous voyez bien elle fait des stolons par dessus les autres plantes et qui donc elle envahit assez rapidement pour finir sur l'agrostide stolonifère elle émet des substances au niveau de ses racines qui sont antigerminatives ça veut dire que si vous avez de l'agrostide c'est pas la peine d'essayer de sursemer quoi que ce soit dans vos prairies ça ne lèvera pas puisqu'en gros elle gère bien la concurrence elle empêche les autres de pousser donc voilà il faut regarder effectivement et quand on a une parcelle avec beaucoup d'agrostides je pense même si les zones de refus ne sont pas très identifiées c'est une parcelle dégradée pour lutter contre contre le dégradement de la parcelle pourquoi ces plantes se sont développées il faut vraiment se poser la question pour contrer les causes c'est à dire si on ne fait que lutter contre les conséquences il y a de fortes chances que l'année prochaine finalement on recrée le problème c'est à dire qu'en gros désherber une parcelle sur laquelle il y a plein de rumex mais ne pas se poser la question pourquoi les rumex se sont développés il y a de fortes chances que l'année prochaine ou l'année suivante les rumex se réimplantent de la même manière et qu'on revienne à la situation de départ ensuite derrière il y a deux options pour la lutte la lutte chimique c'est rapide c'est souvent efficace mais souvent trop efficace parce que finalement il y a très peu de matières actives sur prairie qui sont spécifiques d'une espèce que l'on cherche à éliminer donc finalement on va éliminer en même temps que les rumex tout le trèfle toutes les plantes diverses et donc forcément on va créer plein de trous et plein d'autres mauvaises herbes vont se développer dans ces trous et donc on n'arrivera pas du tout à l'objectif souhaité l'autre solution c'est soit la lutte chimique mais effectivement localisée ou d'adapter ces pratiques c'est souvent beaucoup plus long c'est beaucoup moins spectaculaire mais au moins ça a souvent l'intérêt d'être durable donc les causes pourquoi est-ce que la dégradation des parcelles arrive j'ai essayé de lister les principales causes au cours des interventions que j'ai pu réaliser à chaque fois je me suis dit pourquoi est-ce la parcelle en est arrivée là et voilà les principales d'abord le surpâturage en été c'est-à-dire qu'on met des animaux en quantité insuffisante dans les parcelles par rapport à la pousse de l'herbe au printemps mais par contre en été on n'ajuste pas et donc les animaux font beaucoup de zones de sol nus en été dans lesquelles au printemps suivant vont se développer des plantes qu'on ne souhaite pas voir du pâturage en conditions limites c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de l'intérêt de mettre à l'herbe tôt mais il ne faut pas que ce soit trop tôt parce que dès que les chevaux pâturent et font des trous dans les parcelles toute zone de terre nue ne reste pas nue toute l'année et donc derrière une zone de terre nue c'est forcément souvent une mauvaise herbe qui va se développer dans la parcelle tout va dépendre du stock de graines qu'on a à disposition l'affouragement avec des foins contaminés je pense là principalement au rumex c'est souvent autour des zones où il y a un râtelier de foin qu'on voit le rumex se développer c'est pas par hasard c'est parce qu'il y a des graines dans le foin quand les chevaux pâturent enfin mangent le foin et en même temps ils font un peu de boue autour du râtelier les graines tombent et puis impeccable on a mis les graines et on a créé le lit de semences donc ça se développe donc voilà donc c'est une cause et après ça essaime dans l'ensemble de la parcelle l'absence de fauches ou de fauches et puis quand même la fertilisation bon j'en parle pas beaucoup aujourd'hui mais la fertilisation est un élément sur lequel il faut dans l'enquête évidemment il y avait quasiment que j'ai envie de dire 20% des éleveurs qui fertilisaient les autres ils ne mettaient rien sur leur parcelle donc c'était justifié au regard du chargement au regard du nombre d'animaux qu'ils avaient à mettre par hectare mais par contre il faut bien se dire qu'une prairie c'est un lieu où il y a une compétition pour la lumière et pour l'alimentation donc si on fertilise on va favoriser les plantes les plus compétitives qui poussent vite donc ce sont des graminées ce sont des graminées de bonne qualité alimentaire et donc si on fertilise on va avoir une parcelle qui va c'est ces plantes là qui vont prendre la lumière et qui donc qui vont se développer si on ne fertilise pas on laisse le temps à la compétition entre les différentes plantes de se réaliser et il y a de fortes chances que ce soit des plantes moins intéressantes qui se développent donc la fertilisation il ne faut pas forcément en mettre énormément mais il faut se dire que c'est un moyen d'améliorer les parcelles en tout cas c'est souvent une cause de la dégradation de celles-ci donc ça c'est juste pour vous dire qu'en fonction du diagnostic de la parcelle donc le pourcentage de plantes indésirables dans la parcelle donc les plantes qu'on va chercher à éliminer avec la rénovation le pourcentage de plantes de bonne qualité que l'on regarde et bien ça va pouvoir nous donner des pistes sur les solutions à entreprendre pour rénover la parcelle donc voilà parfois d'abord il faut bien se dire qu'une parcelle à plus de 70% de plantes intéressantes c'est une bonne c'est une parcelle de bonne qualité j'espère que je ne vais pas vous casser et par contre après bon voilà si on est entre 30% à 70% de plantes intéressantes même s'il y a quelques même s'il y a quelques plantes indésirables on peut parler par simplement une adaptation des pratiques améliorer la parcelle par contre lorsque il y a trop de plantes indésirables il faut ressemer la parcelle cette analyse peut se faire à l'échelle de la parcelle mais aussi à l'échelle de zones de sous-zones dans la parcelle pour pas forcément ressemer toute la parcelle en même temps alors si on resème qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sème le choix des espèces en fait il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas un mélange prairie pour chevaux qui serait adapté à toutes les conditions et à tout ce que vous voulez faire le choix et il faut surtout se dire que quand on sème un grand nombre d'espèces et de variétés en même temps elles ne vont pas toutes se développer et vous allez retourner un an après elles vont toutes lever mais encore si vous avez de la chance peut-être que 70% vont lever mais elles vont nécessairement lever et rapidement celles qui ne sont pas adaptées au milieu ou aux conditions dans lesquelles vous exploitez la parcelle vont disparaître et si elles disparaissent elles laissent des trous et toujours le même principe s'il y a des trous il y a de fortes chances qu'il y a des plantes indésirables qui les colonisent donc les mélanges avec un grand grand nombre d'espèces dont certaines ne sont pas du tout adaptées à ce que vous voulez faire sont à mon avis à proscrire parce que vous vous serez mais en même temps vous créez des trous qui sont susceptibles de vous poser des soucis donc il faut vraiment choisir répondre à trois questions la prairie la bonne prairie c'est celle qui est adaptée aux conditions pédoclimatiques de la parcelle donc le sol le type de sol étant un sol profond un sol humide est-ce qu'on est proche de la mer ou est-ce qu'on est ici dans une zone plutôt froide qu'est-ce qu'on veut en faire est-ce qu'on veut faucher est-ce qu'on veut que pâturer est-ce qu'on veut faire un petit peu les deux est-ce qu'on veut faire pâturer que des chevaux ou éventuellement deux espèces et puis les performances animales donc je pense principalement là c'est le nombre d'animaux qu'on va mettre dans ces parcelles est-ce qu'on veut que ce soit des parcelles productives ou à l'inverse des parcelles sur lesquelles de toute façon on ne veut pas mettre trop d'animaux c'est ces questions-là auxquelles il faut répondre pour choisir les espèces que l'on veut implanter l'intérêt quand même même si j'ai fait la mise en garde par rapport au grand nombre d'espèces l'intérêt quand même de ne pas semer qu'une espèce c'est que vous voyez ici je représente l'année avec la courbe de production des différentes espèces donc de graminées et de trèfle blanc au cours de l'année vous voyez qu'effectivement si j'en mets qu'une j'ai une pousse qui va être très irrégulière si j'en mets plusieurs il y a des chances qu'effectivement j'ai une pousse la fétuque est intéressante parce qu'elle va pousser tôt au printemps en plus elle va maintenir une petite pousse en été le régras lui il est intéressant parce qu'il est de bonne qualité et qu'il pousse bien au printemps le fait de mélanger les espèces je vais avoir une production de ma prairie qui va être plus régulière dans l'année et c'est quand même ce qu'on cherche donc il ne faut pas mettre 50 espèces mais il ne faut quand même pas en mettre qu'une non plus pardon donc le choix des variétés ensuite une fois qu'on a choisi son mélange d'espèces plutôt des espèces à des variétés à épicaison tardive puisque en gros on n'aura plus une graminée au début elle fait des feuilles et puis ensuite elle fait une tige et ensuite elle fait un épi et ça c'est plus ou moins rapide selon les différentes variétés une variété précoce va faire son épi très tôt les régras précoces enfin on prend l'exemple du dactyle le dactyle lui va commencer à faire son épi au mois de mai et puis un régras qui est une espèce plus tardive va faire son épi plutôt court en joint le fait de choisir des variétés tardives nous laissait le temps de maîtriser les piaisons donc de pâturer et d'éviter d'être embêté par un grand nombre d'épis dans la parcelle les chevaux pâture rats piétinent beaucoup donc on va plutôt quand même dans les variétés choisir des variétés plutôt gazonantes qui résistent mieux au piétinement et qui couvrent mieux le sol donc on a le choix dans les variétés plutôt des variétés diploïdes que des variétés traploïdes qui elles ne vont pas résister au piétinement donc voilà un exemple pour une prairie qu'on rencontre principalement qu'on rencontre souvent ici un sol assez profond un peu froide et puis dans lequel on veut faire principalement du pâturage une proposition voilà un pâturin qui lui va être la plante gazonante qui va combler l'ensemble des trous de la fétupe pour que ça pousse qu'on ait une pousse assez précoce du raigras qui est quand même la majorité de la prairie et puis du trèfle parce que les légumineuses ont l'intérêt de capter l'azote de l'air et d'enrichir la solution du sol de cet azote et donc redonnent l'azote au graminé donc ce qui permet d'avoir une fertilisation à moins de gros voilà je vous remercie de votre attention donc vous comprenez que j'ai plaidé quand même beaucoup pour l'association de l'espèce dans les pâtures c'est une image que j'ai pris dans la presse où c'est une un effet bénéfique inattendu voilà une pouliche orpheline a été adoptée par une vache enfin c'est l'éleveur qui a fait l'adoption mais voilà c'est l'intérêt de mélanger les espèces au pâturage voilà je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements applaudissements